Musique Janvier 1974, à Wichita, au Kansas. Située au cœur du Midwest américain, cette ville a toujours su conserver ce que plusieurs appellent une atmosphère du village. Wichita était une ville merveilleuse. C'était une ville de taille moyenne, typique, avec de l'air frais, de bonnes écoles, de bons emplois et une économie saine. C'était l'endroit idéal pour vivre et élever une famille. À l'époque, la famille Otero vient d'homénager à Wichita. Joseph Otero s'est trouvé un emploi comme instructeur de vol et mécanicien. Sa femme Julie et lui ont cinq enfants, âgés entre 9 et 15 ans. Les Otero étaient une famille bien. Ils venaient d'homénager. Par conséquent, ils ne s'étaient pas encore fait beaucoup d'amis dans la région. Mais les amis qu'ils avaient, les aimaient beaucoup. Le 15 janvier. Après avoir conduit ses trois années à l'école, Joseph Otero rentre à la maison rejoindre sa femme et leurs deux plus jeunes enfants, Joseph, fils, 9 ans, et Josephine, 11 ans. Ils avaient encore les yeux endormis. Ils déjeunaient et se préparaient pour la journée. C'est alors qu'un homme s'est introduit dans la cour et est arrivé jusqu'à la porte arrière. L'homme coupe la ligne téléphonique et s'introduit dans la maison. Ils étaient tous assis à table quand ils ont été agressés. 15h30. Deux des enfants Otero rentrent de l'école. Étrangement, la porte du garage est ouverte et la voiture familiale a disparu. Ils ont vu le sac à main de leur mère qui avait été vidé sur le plancher du salon. La nourriture et la vaisselle du déjeuner traînaient encore dans la cuisine. Dans la maison, personne ne répondait à leur appel. Une scène macabre les attend dans une chambre à coucher. Leurs parents gisent, inanimés. À ce moment, Charlie Otero rentre chez lui et trouve son jeune frère et sa sœur en état de choc. Les trois enfants courent chercher de l'aide. Madame Otero a été retrouvée tout habillée, à plat ventre sur le lit. Elle avait une corde autour du cou et un sac de plastique sur la tête. Monsieur Otero avait lui aussi été étranglé et avait un sac sur la tête. Le petit Otero a été retrouvé dans sa chambre. Il avait lui aussi un sac sur la tête. Quelques minutes plus tard, un agent est allé au sous-sol. Il descendait l'escalier dans le noir. Il est arrivé au sous-sol et avançait à tâtons pour trouver un interrupteur. Il a frôlé quelque chose, quelque chose qui pendait. Il a trouvé l'interrupteur, a allumé et a vu une jeune adolescente pendue au plafond. La scène bouleverse même les policiers les plus endurcis. Toutes les victimes avaient été ligotées. Elles avaient connu une mort abominable. C'était macabre. On fait appel à des experts en médecine légale pour analyser la scène de ces horribles crimes. Ils ont passé la maison au peigne fin, centimètre carré par centimètre carré, à la recherche du moindre petit indice. Le crime était prémédité. Le tueur avait tout préparé. Tout ce que le tueur avait utilisé sur les lieux du crime, il l'avait apporté avec lui. Le meurtrier avait utilisé plus d'une sorte de nœud pour ligoter les mains, les chevilles et les genoux. Le coupable connaissait différents nœuds. Les enquêteurs se disaient que cet homme devait être un marin. Qui d'autre connaît autant de façons de faire des nœuds? Les policiers trouvent du sperme près d'un décor, ce qui laisse présager qu'il y aurait aussi une dimension sexuelle à l'agression. La nouvelle de ce crime violent parvient bientôt aux médias locaux. On m'a envoyé sur les lieux parce qu'on disait avoir trouvé un cadavre. Puis on a appris qu'il y avait deux, trois, puis quatre victimes, et que deux d'entre elles étaient des enfants. On a aussi appris qu'ils avaient été tués sauvagement. Je voyais que les enquêteurs étaient bouleversés. Ce n'était pas physique. On pouvait lire sur leur visage qu'ils étaient ébranlés à un autre niveau. Wichita n'avait jamais rien connu de pareil. C'était inconcevable que quelqu'un soit entré chez cette famille et qu'il ait tué quatre personnes. La communauté était terrifiée. Ce genre de meurtre se produisait sur la côte est et sur la côte ouest, mais pas dans le centre du pays. La voiture des Otero est retrouvée dans un stationnement plusieurs pâtés de maison plus loin. Selon toute vraisemblance, elle a été abandonnée par le tueur. Des témoins affirment avoir vu un homme mystérieux rôder dans le secteur. Les vagues d'inscriptions permettent de produire un portrait robot, mais elle ne mène à aucune piste concrète. On parlait de torture et de meurtre délibérés. Les enquêteurs ont donc aussitôt pensé qu'il s'agissait peut-être d'un règlement de compte. Ils ont vraiment tout fait pour parvenir à trouver de l'information sur les Otero, sur leur entourage et sur d'éventuels coupables. L'enquête s'est poursuivie encore et encore et encore. C'était en train de devenir l'un des grands meurtres non résolus à Wichita, parce que le meurtrier était venu, avait tué et était reparti. Un développement renversant survient plus tard cette année-là. Des rumeurs et une annonce prématurée faite dans les médias à propos d'un suspect potentiel poussent un homme à appeler au journal local, le Wichita Eagle. À l'autre bout du fil, l'informateur anonyme affirme que les policiers sont sur une mauvaise piste. Il dit que s'ils veulent réellement savoir qui a tué les Otero, les policiers doivent se rendre à la bibliothèque municipale et consulter un livre précis. L'homme affirme avoir laissé une note à propos du crime. Les policiers vont à la bibliothèque le jour même. À l'intérieur du mystérieux livre, les agents trouvent une lettre dactylographiée. Il s'agit du récit des meurtres sadiques de la famille Otero, victime par victime. Elle est écrite dans un anglais pauvre et décousu. Elle contenait plusieurs détails que seul le tueur pouvait connaître. Il décrivait la position de chaque corps et les pièces où il se trouvait. Il nous disait qu'il voulait être reconnu pour ce qu'il avait fait. Ils n'arrivaient pas à croire que le tueur essayait d'attirer leur attention en leur envoyant une lettre. La lettre se terminait par « Mon nom de code sera « Bligoté, torturé, tué, bind, torture, killed, BTK ». Retenez bien ces initiations. Elles seront sur le prochain cadavre. Même si c'est le tueur qui a écrit cette note, on ne parvient pas à l'associer à un éventuel suspect. Une fois de plus, l'enquête semble être dans une impasse. Le 17 mars 1977. Près de trois ans après les meurtres d'Erotero, les policiers de Wichita reçoivent un appel sur la ligne d'urgence. En arrivant sur les lieux, ils trouvent le corps d'une jeune femme de 26 ans, Shirley Vian, étendue à plat ventre sur son lit. La scène présente de macabres similarités avec les meurtres d'Erotero. Les enquêteurs ont noté les mêmes éléments, les nœuds, le ruban adhésif, la femme ligotée de la même façon sur le lit. Cette fois, il y a des survivants. Les trois enfants de Shirley Vian sont sous le choc, mais ils ne sont pas blessés. Ils s'assoient avec des policiers et décrivent l'horrible scène. Quelques heures plus tôt, le petit Steven, 5 ans, est allé faire une course au magasin du coin. Sur le chemin du retour, un homme l'a arrêté et lui a montré une photo en disant qu'il cherchait quelqu'un. Incapable de l'aider, le jeune Steven rentre chez lui. Quelques minutes plus tard, on frappe à la porte. C'était l'homme qui se promenait dehors avec la photo. Il s'est mis à poser des questions. Y a-t-il quelqu'un à la maison ? Est-ce que ta mère est là ? En entendant cela, la mère est venue à la porte. Il lui a dit qu'il était détective privé. Il a peut-être montré une fausse carte d'identité et il est entré de force dans la maison. Il a sorti une arme et a pris le contrôle. Il a sorti de la corde et a commencé à les ligoter. Il était préparé. Les enfants étaient horrifiés et ils criaient. L'homme oblige les enfants à entrer dans la salle de bain. Il bloque la porte avec de la corde. L'aîné a réussi à entre-ouvrir la porte tandis que sa mère se faisait étrangler. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus terrifiant pour un enfant que de voir sa mère se faire tuer ? On a fait appel à des pédopsychologues pour essayer de soutirer le plus d'informations possibles des enfants. Ils ont pu nous dire que c'était un grand homme. Bien sûr, quand on est petit, tout le monde nous paraît grand. C'était un grand homme et il était blanc. Il avait un sac et il portait des gants. Les enfants ont dit que c'était un sac noir. À l'intérieur, il y avait probablement une arme, du ruban adhésif, des sacs de plastique et des cordes. Tout ce dont il avait besoin pour finir le travail, comme on dit. Les policiers avaient très peu d'informations, mis à part cette vague description d'un homme blanc. C'est tout ce qu'ils savaient. Ça correspond à la majorité de la population masculine de Wichita et c'était tout ce qu'ils avaient. Bien qu'aucune preuve tangible ne relie ce meurtre à ceux de la famille Otero, on commence peu à peu à croire que l'homme surnommé BTK est l'auteur de ces deux agressions. À ce moment, les policiers avaient de bonnes discussions sur la marche à suivre. Fallait-il tenter de communiquer avec lui ou est-ce que ça le pousserait à tuer d'autres personnes? Si les policiers alertaient les médias en conférence de presse, est-ce que ça pouvait provoquer d'autres meurtres? Mais le prochain message du tueur mettra un terme aux hésitations des policiers et sèmera la panique à Wichita. En 1977, à Wichita, au Kansas, une femme de 26 ans, Shirley Ryan, est victime d'un meurtre sadique. Quelques années auparavant, quatre membres de la famille Otero avaient connu le même destin tragique, ligotés et étranglés dans leur demeure. Bien que la police manque de preuves pour relier les deux crimes, elle craint qu'un tueur en Syrie ne soit en liberté. Une autre agression dissipe cependant les derniers doutes. En décembre, un homme entre dans une cabine téléphonique du centre-ville et appelle la police. Il leur apprend qu'il y a eu un meurtre et leur donne l'adresse et le nom de la victime, Nancy Fox. Sans s'identifier, il s'éloigne de la cabine. Les agents se rendent sur place et enfoncent la porte. On a trouvé Nancy Jo Fox, ligotée et baillonnée chez elle, sur son lit. La porte du placard était ouverte et il y avait une pile de vêtements. On aurait dit que quelqu'un s'était fait une petite chaise et avait attendu. L'assassin avait coupé la ligne téléphonique qui s'était introduite par la fenêtre arrière. Les policiers ne relèvent aucune empreinte digitale sur les lieux, mais ils trouvent du sperme comme lors des meurtres des Otero. Des effets personnels dont le permis de conduire de Nancy semble avoir disparu. Comme la scène semblait intacte à leur arrivée, les agents comprennent qu'une seule personne a pu les alerter plus tôt ce jour-là. Personne d'autre que le tueur ne savait que Nancy Fox était morte. Ils ont fait une enquête poussée pour obtenir de l'information sur la personne qui avait fait cet appel. Des témoins disaient avoir vu l'homme au téléphone. Il n'avait pas raccroché, il était simplement parti. Un témoin affirme que l'homme mesurait environ 1,80 m et qu'il avait probablement les cheveux pâles. Un détail est plus révélateur. Il portait un uniforme. Il s'agit donc peut-être d'un homme de métier. Les policiers obtiennent un enregistrement de l'appel pour tenter d'identifier la voix du tueur. Des experts filtrent les bruits de fond pour ne conserver que les paroles. On a réussi à obtenir peu d'informations. C'était un accent typique du Midwest. Sa voix n'avait rien de particulier. Ça ne nous avançait à rien. Le tueur ne perd pas de temps et se manifeste à nouveau. En février 1978, une enveloppe arrive au bureau de Cake TV à Wichita. À l'intérieur, dans une lettre d'actylographie détaillée, l'homme revendique sept meurtres, soit ceux des Otero, de Shirley Byron, de Nancy Fox et d'une autre victime non identifiée. L'enveloppe contient un dessin détaillé de Nancy Fox, le visage contre le lit, avec un poème intitulé « Aux morts à Nancy ». Je n'oublierai jamais cette lettre. Il y avait une phrase qui disait « Combien d'autres personnes vais-je devoir tuer avant de voir mon nom dans le journal ? » Ça donnait froid dans le dos. Après s'être comparé à d'autres tueurs célèbres, comme Jack l'éventreur, le fils de Sam et l'étrangleur de Boston, l'auteur répète le surnom qu'il s'est lui-même choisi. Ligoté, torturé et tué. En anglais, B-T-K. C'était facile, c'était court, et ça disait tout ce qu'on devait savoir sur l'état d'esprit de cet homme. Les journalistes remettent immédiatement l'enveloppe au chef de police Richard Lamonian. La précision du dessin représentant Nancy Fox le convainc qu'il vient du tueur. Il nous semblait évident qu'il avait pris des photos, des photos instantanées de la scène du crime. Au risque de donner à B-T-K la publicité qu'il recherche, les policiers estiment ne plus avoir d'autre choix. Ils doivent sonner l'alarme. Manifestement, il fallait dire au public ce qui se passait. Le chef de police est venu et il a annoncé au public lors du journal télévisé de 22 heures « Mesdames et messieurs, un tueur en série est en liberté. Il se fait appeler B-T-K. » Il a dit « On ignore qui il est, on ne peut pas protéger le public, tenez-vous tous sur vos gardes parce qu'il est en liberté et on ne peut l'arrêter. » La communauté était beaucoup plus effrayée qu'après les meurtres de Otero ou après la première lettre de B-T-K, parce que c'était officialisé par les policiers. Les compagnies de serrure, de systèmes d'alarme et d'armes à feu étaient débordées. Tout à coup, personne ne se sentait plus en sécurité. Chaque soir, les policiers répondent à des appels de résidents terrifiés, trop effrayés pour entrer dans leur propre demeure. Ça pouvait arriver cinq fois par quart de travail. Les policiers devaient entrer chaque fois dans une maison sombre avec leur lampe-torche et leur arme au poing. Ils vérifiaient si la ligne téléphonique avait été coupée. Ils faisaient le tour de la maison et finissaient par demander où se trouvait la garde-robe de la chambre à coucher. Ils y allaient et il n'y avait personne. Les policiers ne possèdent qu'une vague d'inscriptions d'un homme blanc, mesurant environ 1,80 m et qui porte peut-être un uniforme pour son travail. C'est bien peu pour trouver un suspect. On recevait des centaines d'appels à propos de l'identité de cet homme. Les policiers dressaient des listes des prédateurs sexuels connus. Ils recoupaient les listes de prédateurs, de personnes violentes et de criminels récemment libérés. Puisque BTK a fait référence à d'autres tueurs en série dans ses lettres, les policiers se disent qu'il a pu faire des recherches sur le sujet. On est allés à la bibliothèque municipale. On a obtenu la liste des gens qui avaient emprunté des livres sur des tueurs en série. On a fait la même chose à la bibliothèque de l'Université d'État de Wichita. Les lieux des crimes sont indiqués sur des cartes et analysés à la recherche d'indices potentiels. On croyait que BTK avait une zone de prédilection pour commettre ces meurtres. Tout ce qui se rapportait à lui s'était produit dans le même secteur. Les appels, les meurtres, les abandons de voitures, les livraisons de lettres. On avait toutes sortes de cartes avec des cercles. Un cercle entourait les maisons des victimes. Les meurtres s'étaient tous produits sur des rues nord-sud. Toutes les victimes habitaient le côté ouest de la rue. Mais il y avait toujours une exception. Le cercle entourait toutes les maisons, sauf une. On ne parvenait pas à expliquer ce « sauf une ». Parfois, on est si près de l'arbre qu'on ne peut plus voir la forêt. On veut découvrir ses habitudes, mais plus on cherche, moins on trouve. Le public vit dans la peur et de plus en plus d'enquêteurs travaillent sur le dossier. Ils savent que ce n'est qu'une question de temps avant que BTK frappe de nouveau. En 1978, la ville de Wichita, au Kansas, est prise en otage par un tueur en série surnommé l'étrangleur BTK. Quatre membres de la famille Otero, ainsi que Shirley Vaughan et Nancy Fox, ont été sauvagement assassinés. La septième victime, dont BTK ne dévoile pas le nom, pourrait bien être Catherine Bright, 21 ans. Elle a été ligotée et poignardée à mort chez elle, peu de temps après les meurtres des Otero. Malgré une enquête intensive, les policiers n'ont aucune piste concrète. On a soupçonné plusieurs personnes. On a découvert plusieurs individus louches, mais on n'a jamais identifié notre homme. En avril 1979, une femme de 63 ans, Anna Williams, rentre chez elle après avoir passé la soirée avec des membres de sa famille. Elle remarque que des tiroirs ont été ouverts dans sa chambre et que des vêtements ont été déplacés. Quelques jours plus tard, cette femme reçoit un petit colis par la poste. Dans le colis, il y avait son foulard et une note qui disait « Tu n'étais pas chez toi, mais j'y étais. » BTK. BTK. Le colis contient également un poème intitulé « Oh, Anna, pourquoi n'es-tu pas venue ? » dans lequel BTK se remémore l'avoir attendu chez elle ce soir-là. Il y avait un dessin vulgaire de ce qu'il avait prévu lui faire. Il avait l'intention de la ligoter comme les chasseurs de l'âge de pierre ligotaient leur prise. Il voulait l'attacher à un poteau avant de la tuer. Comme il cherche l'attention du public, BTK envoie un colis presque identique à la station de télévision Cake TV. Ce nouveau message du tueur déclenche une autre vague de terreur. Plusieurs personnes étaient traumatisées, même si leur seul lien avec l'affaire était de vivre à Wichita. Comme ils ont peu d'indices, plusieurs enquêteurs croient que le chemin le plus court pour remonter jusqu'au tueur, ce sont les lettres. C'étaient les seules choses qu'on savait qu'il avait créées, touchées, manipulées, et à partir desquelles on pouvait obtenir de l'information. Les lettres étaient écrites sur un appareil qui n'était pas vraiment en bon état. En d'autres termes, les caractères ne s'alignaient pas parfaitement. Et on n'avait pas les originaux. On recevait des photocopies. On a travaillé avec l'expert en machine à écrire pour trouver la marque de l'appareil. Mais c'était un caractère trop commun pour qu'il puisse l'identifier. Si la machine à écrire n'apporte aucun indice, les policiers apprennent que les photocopieurs peuvent laisser des marques sur les copies qu'ils produisent. Certains photocopieurs laissent des empreintes distinctes, un peu comme des empreintes digitales. Avec l'aide de spécialistes et un travail minutieux en laboratoire, le dossier progresse. Les techniciens parviennent à déterminer une combinaison unique d'appareils, de papier et d'encre. Il a fallu se remonter les manches. Mon partenaire et moi avons dû aller manipuler chaque photocopieur qu'on pouvait trouver dans la ville de Wichita. Ils espéraient que le coupable était un employé dans une entreprise qui ignorait qu'on pouvait retracer le photocopieur. Les policiers trouvent ce qu'ils cherchent. La lettre originale de BTK a été photocopiée sur l'appareil situé au sous-sol de l'immeuble du département de biologie, sur le campus de l'Université d'État de Wichita. On a réussi à identifier cet appareil précis au sous-sol de l'immeuble. C'était la première fois qu'on pouvait prouver scientifiquement que la personne qui avait fait la copie qu'on avait reçue avait mis les pieds à l'université. C'est peut-être un étudiant de l'Université d'État de Wichita. Il utilise les bibliothèques et le photocopieur. Il est peut-être là. Il étudie et c'est ce qu'il fait de ses temps libres. On crée une autre liste pour vérifier les concordances. Cette fois, elle comprend tous les étudiants blancs de l'université. Toutefois, elle compte des milliers de noms. Plusieurs mois passent et toujours aucune piste. Étrangement, à la même époque, les lettres cessent. Et Wichita ne commet aucune nouvelle agression. On avait la désagréable impression que le meurtrier était difficile à attraper parce qu'il frappait au hasard. En 1984, craignant que le dossier BTK ne tombe dans l'oubli, le chef de police Richard Lamonian crée un groupe spécial d'enquête qui continuera à travailler sur le dossier. Le groupe de travail avait deux objectifs. D'abord, le but ultime était d'attraper le coupable. Mais faute de cela, il fallait s'assurer qu'on avait fait tout ce qu'on pouvait en tant qu'organisme chargé d'appliquer la loi pour mener à bien cette enquête. On surnomme l'équipe les chasseurs de fantômes en raison de leurs réunions privées et de leurs cibles insaisissables. De concert avec le FBI, les discrets chasseurs de fantômes demandent l'aide de Stephen Brady, professeur de mathématiques à l'Université d'État de Wichita. Ils avaient besoin de mon expertise pour voir où en était le monde de l'informatique et ce qu'on pouvait accomplir. À l'époque, je suis devenu un membre à part entière de l'équipe de travail. Avec l'aide du professeur Brady, les vieilles listes de suspects potentiels sont informatisées. J'ai conçu des bases de données de toutes sortes. Une fois les données dans le système, mes programmes pouvaient chercher des points communs. On avait des listes sur pratiquement tous les aspects d'une personne qu'on puisse imaginer. Le logiciel permet de créer une liste de 200 suspects principaux en fonction du nombre de fois où ils apparaissent dans la base de données. Bien qu'à l'époque, la technologie d'identification par l'ADN ne soit pas encore disponible, les policiers connaissent le groupe sanguin du suspect grâce au sperme qu'il a laissé sur deux scènes de crime. Ils rendent donc visite à chaque personne sur la liste et recueillent des échantillons de salive et de sang à des fins de comparaison. Le groupe sanguin leur permet d'éliminer certains noms, mais il ne permet pas de révéler de suspects potentiels. En 1986, près de neuf ans se sont écoulés depuis le dernier meurtre connu de BTK. Après une série de crimes violents, ils semblent s'être volatilisés. À l'époque, le FBI croit qu'il est mort, qu'il est en prison ou qu'il a tout simplement déménagé. Il nous disait que cet homme ne pouvait pas s'arrêter de tuer. S'il ne tuait pas à Wichita, il le ferait ailleurs. Est-ce qu'on y a cru? Non. On savait qu'il était encore parmi nous. Voilà ce qui était effrayant. L'équipe des chasseurs de fantômes s'effrite. Les enquêteurs sont assignés à d'autres tâches. Avant de se s'arrêter, ils jurent que si BTK refait surface, ils joueront sur sa plus grande faiblesse. Ils savaient que BTK avait un problème d'ego. Ils se sont dit, « Qu'est-ce qu'on fait s'il revient? On va jouer sur son ego. » Et le pousser à communiquer. Avec le temps, l'histoire a été reléguée aux oubliettes, autant dans le public qu'aux services de police. Janvier 2004. Au 30e anniversaire des meurtres de la famille Otero, les premiers meurtres connus de BTK, le Wichita Eagle publie un article rappelant la panique qui s'était emparée de la ville à l'époque. On y fait remarquer que, bien que plusieurs résidents plus âgés se souviennent du climat de peur qui régnait alors, nombre de jeunes gens de Wichita ignorent tout de BTK. Pour certains, il est un meurtrier oublié. C'est cet article de journal qui a déclenché l'avalanche. BTK, qui n'avait jamais quitté la ville, était furieux. Le 19 mars 2004, le Wichita Eagle reçoit une lettre contenant une photocopie de trois photos et d'un permis de conduire. Il appartient à Vicky Waggerly, une femme de Wichita, tuée chez elle dans les jours qui ont précédé le démantèlement de l'équipe des chasseurs de fantômes. Certains croient qu'il s'agit d'un canular et que les photos sont en fait des photos prises par la police. Toutefois, un journaliste fait remarquer une différence bouleversante. Sur les photos, les mains ont attiré mon attention. J'ai eu une expérience considérable comme journaliste judiciaire. Ses mains étaient dans des positions différentes. Ses vêtements avaient été déplacés et son corps était dans des positions légèrement différentes d'une photo à l'autre. J'ai dit, mon Dieu, les policiers ne bougent jamais le corps sur les lieux du crime. Ce ne sont pas les photos des policiers. On a regardé l'adresse de l'expéditeur. Les initiales étaient BTK. La nouvelle a l'effet d'une bombe à Ouichita. Elle a fait la une des journaux et de toutes les stations de télévision. Un frisson a traversé la ville à cette époque. Des centaines de renseignements arrivent au quartier général de la police. De concert avec le FBI, Ken Landwehr, un des derniers membres restants des chasseurs de fantômes, met en place la stratégie élaborée dans les années 80. On jouera principalement sur la soif de publicité de BTK. Ils ont décidé d'organiser ce qui ressemblerait à des conférences de presse. Mais ce n'était en fait qu'une façon subtile de l'amener à communiquer abondamment. Et ça a bien fonctionné. et ça a travaillé. Le 4 mai 2004, Cake TV reçoit une enveloppe de BTK contenant un message codé. Des mots comme « choisir », « victime » et « suivre » ressortent du texte, suggérant sa façon de préparer les crimes. D'autres, comme « courtier », « assurance » ou « réparateur » indiquent comment il arrivait à entrer dans les maisons. Le texte contient même des titres de chapitres, comme pour exposer les grandes lignes de sa vie criminelle. Le meurtrier écrivait son propre livre, l'histoire de BTK. Un mois plus tard, un résident de Wichita retrouve un autre colis de BTK. Il contient des feuilles dactylographiées ayant pour titre « mort par un froid matin d'hiver ». C'est le récit sinistre de ces premiers meurtres connus, ceux des quatre membres de la famille Otero, en 1974. Dans les onze mois suivants, il a envoyé plus d'une dizaine de messages. Il était très actif. Un autre paquet retrouvé dans un parc contient une poupée ligotée et baïonnée, ainsi que le permis de conduire de Nancy Fox, assassinée en 1977. Le récit, intitulé « chapitre 9 », explique comment il a poursuivi et tué la jeune femme. Il recherchait l'attention, il adorait la publicité. On savait qu'il lisait le journal et qu'il allumait le téléviseur tous les soirs parce qu'il voulait se voir en tant que BTK à la télévision. Les policiers convoquaient des conférences de presse pour le faire parler. Ils voulaient le forcer à commettre une erreur. Le 25 janvier 2005, les policiers découvrent leur première véritable piste. Chez Cake TV, on reçoit une carte postale de BTK. Elle guide les policiers vers un autre colis et une lettre laissée dans la boîte d'une camionnette garée dans le stationnement d'une quincaillerie. Les enquêteurs visitent la quincaillerie et parlent aux employés. L'un d'eux se souvient d'avoir trouvé une boîte de céréales dans sa camionnette environ deux semaines plus tôt. Ils retrouvent la boîte dans les poubelles chez lui et la donnent aux policiers. Les policiers trouvent une note de BTK dans laquelle ils demandent s'il serait sécuritaire pour lui d'envoyer ses prochains messages sur une disquette d'ordinateur. Ils demandent aux policiers de répondre par la voix des petites annonces du journal en utilisant le surnom REX qui signifie roi en latin. Sachant qu'une disquette peut contenir des données cachées sur son utilisateur, les policiers répondent par une annonce. On y lit simplement REX ça ira. Tandis que les policiers attendent la réaction de BTK, l'employé de la quincaillerie qui a trouvé le colis montre aux agents où était garée sa camionnette ce jour-là. L'endroit est couvert par l'une des nombreuses caméras de surveillance du magasin. Un analyste du FBI a regardé la vidéo et il a pu trouver la date et l'heure à laquelle le colis avait été déposé. Un véhicule s'est égaré près de la camionnette de l'employé. On pouvait voir quelqu'un sortir, s'approcher de la camionnette, se tenir près de la boîte du véhicule pendant un moment, retourner dans son véhicule et partir. On a déterminé que le véhicule que BTK conduisait était un Jeep Cherokee foncé, plutôt récent. Les policiers contactent le département des véhicules automobiles et apprennent que seulement 2500 véhicules correspondant à la description sont enregistrés dans la région. On a commencé à faire le tour des personnes possédant un Jeep Cherokee. Tandis que les policiers continuent leurs recherches, un autre colis de BTK arrive à la station de télévision locale. Les policiers se rendent sur les lieux et ouvrent l'enveloppe. La clé de l'énigme se trouve peut-être à l'intérieur. Était-ce possible? C'était trop demandé. Les policiers ont pris leur cellulaire et ont appelé pour dire qu'ils avaient un colis provenant de BTK et que c'était une disquette. Une copie de la disquette est insérée dans un ordinateur doté de logiciels judiciaires spécialisés. Dans ce cas, on voyait qu'il y avait un fichier valide sur cette disquette. On a découvert qu'à un certain moment, le titre original du document avait été «Christ Lutheran Church ». Pour ouvrir sa session, la dernière personne qui avait utilisé le document avait tapé «Dennis » comme nom d'utilisateur. J'ai fait une recherche sur Google pour trouver le site web de l'église. À la première page, j'ai trouvé le nom du président de la congrégation «Dennis Rader ». Quelle est l'adresse de Dennis Rader? Et voilà, quatre enquêteurs étaient en route. Quelques minutes plus tard, à Park City, en banlieue de Wichita, les policiers passent lentement devant la maison en question. Ils ont vu un Jeep Cherokee noir. Ça corroborait les preuves. C'était la bonne personne. Si leurs soupçons sont fondés, ce père de famille religieux est peut-être également l'un des pires tueurs en série de l'histoire des États-Unis. Le 20 février 2005, à Wichita, au Kansas, les policiers surveillent étroitement un certain Dennis Rader, 59 ans. Bien qu'il n'ait toujours aucune preuve concrète le reliant au crime, les policiers croient qu'il est l'étrangleur BTK. Un tueur en série qui a suivi et torturé au moins huit habitants de Wichita dans les années 70. Les agents souhaitent comparer le profil d'ADN pour confirmer leurs soupçons sans éveiller ceux du suspect. Ils obtiennent un ordre de la cour pour que la fille de Dennis Rader leur fournisse un échantillon. Comme les membres d'une même famille ont un profil d'ADN très similaire, un simple test en laboratoire devrait leur révéler ce qu'ils souhaitent savoir. On était assis. On nous avait dit que les résultats nous seraient rendus dans un certain nombre d'heures. Mais ça a été retardé à quelques reprises parce qu'ils éprouvaient des difficultés au laboratoire. Ils ont finalement appelé pour nous dire « ça correspond ». Dennis Rader était BTK. Tout le monde était soulagé. Tout le monde était excité. Le 25 février 2005, des véhicules de police banalisés prennent position dans la banlieue où habite Dennis Rader. Ils voulaient le prendre loin de son entreprise et de sa maison. « On avait plusieurs véhicules pour faire le barrage. » À 12h15, Rader apparaît et s'en va dîner chez lui. Il roule devant les policiers qui passent à l'attaque. Ils l'ont encerclé, il est sorti, c'est étendu et on lui a passé les menottes. Le suspect, dans cette affaire qui traîne depuis trois décennies, se retrouve dans les bureaux du FBI au centre-ville de Wichita. Il clame son innocence pendant quelques heures. Puis les policiers lui annoncent qu'ils ont la preuve d'ADN qui confirme sa culpabilité. Il lui montre aussi une copie de la disquette qu'il leur a envoyée quelques jours plus tôt. L'agent du FBI s'est pensé vers lui et a dit « Dis-le, dis qui tu es. » Dennis Rader l'a regardé et a répondu « Je suis BTK. » On dirait bien que vous m'avez eu. Je suis BTK. Il s'en suit l'une des confessions les plus bouleversantes jamais entendues par la police. Avec peu d'émotion, Dennis Rader les guide à travers ses crimes, victime par victime. En plus des huit meurtres connus, Dennis Rader avoue en avoir commis deux autres. Marine Hedge et Dolores Davis ont tous deux été tués dans la banlieue de Wichita. Il explique comment chaque fois ils choisissaient ces victimes au hasard et les suivaient. Une fois dans leur demeure, ils les ligotaient et les torturaient avant de les tuer. Il tuait selon un rituel. Il ligotait puis faisait suffoquer la victime. Il lui enroulait un garrot autour du cou, le serrait et quand elle était sur le point de s'évanouir, il relâchait l'étreinte et murmurait à son oreille « Je suis BTK » avant de l'étrangler de nouveau. C'est ce qu'on nous a raconté. « Cet homme correspond à l'incarnation du mal. Il transpire la cruauté. Il a raconté froidement comment il avait assassiné ces innocents. » Chaque mot de la confession de Raider est appuyé par des objets trouvés dans son bureau et à la résidence de ses parents. Il a suivi des centaines de femmes au fil de ces années. Il a pris des notes, a prévu des façons de s'échapper, a découvert leur identité et a noté leur adresse. Pour expliquer ses crimes, Raider n'a d'autre mobile que ses fantasmes et ses compulsions sexuelles. Dans certains écrits, il nomme la pulsion qui l'a amenée à torturer et à tuer le monstre ou le facteur X. Il avait une famille et un emploi pendant qu'il commettait ses crimes. La vie de Dennis Raider était un tissu de mensonge. Les policiers remarquent que le nom de Dennis Raider est apparu sur l'une des nombreuses listes qu'ils ont dressées au fil des années. Il était l'un des milliers d'étudiants de l'université. Son statut lui donnait accès aux photocopieurs. Bien qu'il ait réussi à échapper aux policiers pendant plus de 30 ans, son besoin d'attention a causé sa perte. L'attention, c'était son seul et unique objectif, attirer l'attention. C'est son égo qui l'a trahi. Pour la première fois, les nouvelles concernant BTK apportent du soulagement. Je n'avais jamais vu les gens aussi heureux. C'était difficile de prendre conscience que c'était terminé. Depuis trois décennies, on pensait ne jamais connaître le fin mot de l'histoire. Il y avait aussi un sentiment d'incrédulité. Personne ne pouvait croire que cet homme était le coupable. Il avait l'air ordinaire et c'était ce qu'il y avait de plus terrifiant chez lui. Le 27 juin 2005, Dennis Rader plaide coupable à dix accusations de meurtre dans une salle d'audience de Wichita. Le juge demande à Rader de décrire lui-même chacun de ces crimes odieux. Dans la salle d'audience, il régnait un silence de mort. Je n'en croyais pas mes oreilles. Il parlait de meurtre comme si de rien n'était. Il n'y avait aucune émotion dans sa voix. Il ne semblait pas désolé. Il ne demandait pas pardon. Il donnait les détails macabres comme s'il avait expliqué comment construire une maison. Un détail après l'autre. Lors de l'audience pour la détermination de la peine, les membres des familles laissent libre cours à des années de colère et de douleur. Je ne vais jamais rencontrer la nuit. Elle n'a jamais eu une vie. Vous avez perdu tout. Et vous ne restez Très que Dennis Rader a fallu de détruire ma famille, nous survivons plus fortes et plus près maintenant que jamais. Je suis concerné quand tout est fait, Dennis Rader a fallu dans son effort de tuer les Oteros. Merci. L'image qui me revient est celle de Josie Otero. On a vu quelques photos d'elle vivantes. Ce n'était qu'une enfant et c'est le cœur de l'histoire. C'est ce que cet homme a fait. Il a enlevé la vie d'une petite fille. Il l'a fait d'une façon horrible. Il l'a fait à ses parents, à son frère et à six autres personnes. Et à six autres personnes. Dennis Rader a commis ses crimes alors que la peine capitale n'était pas en application au Kansas. Il est copdon de dix peines de prison à perpétuité consécutive, la peine la plus sévère permise par la loi en vigueur. Quand on assassine des gens comme il l'a fait, on ne peut jamais vraiment dire que justice est rendue. Mais on peut être en paix en se disant qu'il a été identifié, qu'il est en prison et qu'il ne sortira jamais. Il est dans une cage et il va y rester toute sa vie. C'est ça, la justice. Sous-titrage Société Radio-Canada